Musique 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 Welcome les copains, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Qui va être un épisode de la série de vidéos que j'avais fait Chez mes cops Donc j'espère que ça vous plaira Et là on attend l'invité du jour Chez qui nous sommes Donc là on est chez Céleste originale, me tirez vous Pour changer Pour changer et on s'est dit que ça pourrait être cool de faire un épisode Notamment parce que l'appart où elle est en coloc avec Jules On est à 5 là pendant le confinement On s'est dit que ça pourrait être cool de vous montrer comment ça a avancé et tout Et aussi si vous recherchez des apparts en coloc Parce que moi souvent je fais des épisodes où c'est des gens seuls Mais c'est aussi cool de savoir en coloc et tout comment ça se passe Coucou moi c'est Céleste, pour ceux qui ne connaissent pas Je suis la nouvelle copine de Pauline Ah c'est pas grave Et voilà du coup on représente les tutos cuisine Et aujourd'hui on se retrouve dans ce magnifique appartement et on va faire un petit room tour Mais arrêtez de crier ! Mais Jules ! Mais ta gueule ! Ok donc comment t'as trouvé l'appart et tout ? Comment tu t'as rangé ? Comment t'as trouvé un coloc aussi ? Alors en fait avec Jules on ne sait pas du tout être en colocation On se connaissait mais parce qu'on est dans la même association à l'YESSEG mais sinon on était potes vite fait quoi Et il se trouve qu'il y a un mec, parce qu'on a un groupe sur l'YESSEG de notre école Et il y a un mec il a posté une annonce en mode voilà il y a un appartement qui se libère et tout Il m'a donné les coordonnées du propriétaire et tout Et là je me suis dit ouais mais c'est un appart en colocation il faudrait peut-être un colocataire pour habiter dedans Du coup je balance sur mon groupe de l'association Est-ce que quelqu'un va bien être en colocation avec moi ? Et ça s'est vraiment passé comme ça Et je pensais pas que quelqu'un allait me DM Je pensais que j'allais devoir me retrouver dans un appartement seul Et là il y a Jules qui me DM en me disant Hey coucou je cherche un colocataire aussi Et du coup c'est comme ça qu'on s'est en colocation ensemble Voilà petite histoire Et finalement si c'est très bien passé De par exemple j'ai même adopté des bébés poissons et tout Moi ça c'est pas fait On adoptait Pauline C'est un peu pareil Et petite info l'appart fait 85m2 Ouais c'est ça Donc voilà Oh bah tiens je suis à l'atelier Bonjour Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'appartement C'est parti Bon bref du coup je sais pas genre c'est une entrée assez lumineuse et bien Donc ici on a un placard Là je mets toutes mes chaussures Et là on a un auroir un petit Je sais pas si on voit dans la vidéo Ouais 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 Avec un petit truc où on poste notre bordel Et là c'est tous les cartons de tous les colis qu'on a reçu depuis l'année Ouais parce qu'on est un peu des stars Ok donc là nous sommes dans la chambre de Jules qui fait combien de mètres ? Je sais pas mais elle est assez grande Faut savoir que c'est un ancien cabinet médical Gynécologique C'est pour ça qu'on a des peintes transparentes Voilà Drapeau pirate Drapeau pirate Alors maintenant on vous présente le bureau plus communément appelé le foutoir Donc il y a un peu tout et n'importe quoi Donc voilà Il y a une banane, une livre, une gourde Un appareil photojouteur Du parfum Et une lettre de galines qui sont complètement pétées C'est vrai Mais par contre ce qui est grave cool c'est que la chambre est lumineuse Enfin genre tu sais tout est blanc Et ça c'est trop bien pour... Et le lustre Montrez le lustre J'ai le même dans ma chambre Ah j'ai jamais vu Il y a un lustre Waouh C'est très pratique pour mettre son bazar Non mais en vrai je vous conseille si vous êtes étudiant Ou même pas étudiant mais genre Ah t'as des grandes armoires c'est trop bien Genre moi ça monte de ouf dans mon appart Est-ce que tu aurais des conseils pour être en coloc ? J'ai choisi d'être en coloc avec Jules Mais ça s'est un peu fait comme ça Et du coup le fait de moins connaître la personne Peut-être que justement on apprend au fur et à mesure à se connaître Et à la fin de l'année on se détestera pas Parce qu'on se connaissait peut-être pas assez au début Alors que je pense que si tu fais vraiment colocation avec une personne que tu connais Vraiment vraiment je pense que ça peut vite partir en quelqu'un Ouais ça peut être genre soit hyper positif soit hyper chiant En plus je pense que quand t'es en coloc avec quelqu'un Enfin je sais pas mais avec qui t'es hyper mis genre tu lui dois un peu un truc Genre en mode tu sais si tu pars et tout genre Et puis ce qui vient en vrai je pense qu'on a de la chance d'être mutuellement tombés les uns sur l'autre Parce qu'on se complète genre de On va pas se marcher dessus déjà parce que l'appart est grand Mais aussi parce que quand quelqu'un a pas envie de faire le truc Bah c'est de la chose que l'autre aime faire donc en gros ça va Au niveau des caractères aussi lui il est vachement calme moi je suis un peu hyper active Du coup ça va on se complète Je suis contente d'avoir ma chambre quand même parce qu'il y a des fois j'ai besoin d'être seule tu vois Parce que habiter en coloc c'est cool voir des gens c'est cool Mais je pense que c'est quand même important de pouvoir être seule Qu'il n'y ait aucun bruit et juste pour être avec toi même Et c'est vrai que moi si j'avais été par exemple Guillaume qui dort dans le salon Bah j'aurais pas pu enfin j'aurais pas kiffé que Qui se passe tout dans la même pièce en mode que je dorme là, qu'on mange là, qu'on fasse la fête là, qu'on regarde les films là Je pourrais pas avoir une pièce un peu séparée Du coup là c'est ma chambre bon c'est un peu le bazar parce que Bah de toute façon on montre la vraie vie d'accord sur Popstrip On va pas, on va pas faire genre on range nos champs en branquée On a rangé toute la baraque pour cette vidéo Non bah parce qu'il fallait ranger la maison Parce que ma chambre, est-ce que techniquement ça dérange quelqu'un sur le bordel ? Non ! Voilà donc j'ai le droit de la laisser en bordel Par contre il y a des immenses fenêtres c'est cool C'est pour ça que j'ai choisi cette chambre d'ailleurs Et on s'est battu avec Julie Du coup là c'est mon... Bienvenue dans mon dressing Alors moi j'ai pas une pièce entièrement dédiée à mes affaires C'est moyennement rangé Mais voilà mon dressing Juste t'as le droit de montrer ça toute la semaine C'est ça la vraie vie d'étudiante d'accord ? Arrêtez de faire genre ranger vos chambres Ok j'ai des plannings affichés là Mais je range pas trop Ça c'est un placard où il y avait vraiment rien Et depuis que Guillaume est ici depuis le début du confinement Il y a toutes ces affaires dont on attaque entièrement dédiée à mes amis Ok alors du coup ici c'est le confessionnal Alors parce qu'en fait chacun laisse son petit mot Pauline filme pas les mots C'est hyper cool regardez Bon Bisous Donc ici il y a la salle de bain qui est pas très propre Donc on vous le montrera pas en détail Coucou Bonjour Enfin j'aime pas les carreaux jaunes Ouais mais celle là avec cette lumière là ça rend un peu mieux Non ça va être joli c'est mâche J'aime pas trop la couleur Mais bienvenue dans la cuisine Attends mon drôle Moi je vais pas t'assimuler à cette cuisine de dégueulage T'as vu si t'as pas fait la vaisselle Elle t'as un peu saucée, elle te dit que c'est trop mignon sur toi On a de vivre en copain et tout Donc si tu pouvais pas s'en vendre Ah non c'est ma colonne préférée En même temps j'ai une colloque tu me diras c'est facile qu'il soit ma préférée Ah zut faut pas passer devant la caméra Prenez de la brogue C'est un peu le bordel parce qu'on a pas fait la vaisselle de ce midi Mais sinon euh c'est relativement euh Je sais pas quoi dire sur la cuisine Je la trouve belle la votre cuisine Ça je vous l'ai offert genre la première semaine de la rentrée C'est vrai vous en avez toujours pas une pile Sauf qu'en fait le truc c'est qu'il y a une pile Mais montre la deuxième C'est moi qui ai amené une pile mais vous avez pas le deuxième Voilà tout ça marche pas Je veux dire que vous payez déjà à cette époque Waouh Mais en fait on dirait qu'on fait que boire Non mais j'aime pas la bière c'est pas moi Donc ensuite il y a un congélo Non mais regardez il y a télé-cubre Non mais c'est juste que là ça se prêtait bien pour l'alcool Parce qu'il y a le cubi qui rentre d'accord Mais sinon on voit pas tant que ça Non non bah surtout nous deux ça va Euh là il y a une machine à la vie très très pratique Oui et un délai Et ensuite voilà La petite cuisine trop trop mignonne Allez Tchin Hey ! Bienvenue dans le salon Du coup c'est la plus grande pièce de la maison Et c'est là où on passe à peu près les trois quarts de notre temps Donc à côté de la porte Ici c'est un peu la petite table Bah on met tout notre maquillage Mais la peinture du coup je trouve ça à peu près coordonnée Maquillage peinture tu vois Donc peinture parce qu'on est des artistes Et que euh... Tic 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 On est en train de faire Un truc Bon là pour l'instant ça ressemble pas à grand chose Mais comme vous avez pu le voir il y a pas trop de déco dans ma chambre Et du coup ben je veux mettre un Un petit truc sympa Donc là on a fait tout le dessin Ca nous a pris 500 ans Et maintenant on est en train un peu de peinture On c'est pas genre ni moi ni je là Ouais non c'est Juste c'est Résilia Et moi Enfin Résilia elle me donne des ordres plus ou moins Parce que moi je sais pas de résilier tant que ça Et là aussi Bah c'est ni moi ni jules Genre juste on a genre supervisé Ouais Grâce on m'a donné des ordres C'est le compte Instagram Tortuga donc c'est là où on promeut les artistes de notre école de commerce Voilà on fait des petites vidéos Et donc on a peint le décor Et ensuite là il y a des grands miroirs et tout C'est ça que j'aime bien dans la pièce aussi C'est vachement lumineux Il a un point très important J'ai pas les cheveux gras c'est du masque Regardez Donc ça c'est des verres Un stock d'Eco Cup quand même assez conséquent Regardez comme ils sont beaux Du BDA Voilà Du coup c'est très cool Une fausse plante La seule plante qu'on a Et on devrait peut-être rajouter d'autres plantes Parce que ça ferait un peu plus stylé quand même J'en ai pas Ma guitare même si Bon je sais pas trop en faire La guitare de Guillaume qui sait vachement en faire Ensuite ça c'est les mâles que le proprio nous a laissé Et on a racheté un tapis Et il faut savoir qu'un tapis c'est vachement bien pour la déco Parce que ça remplit toute une pièce Ouais et en début d'année le canapé il était là Et il y avait Enfin tout était centré sur la droite Tout était vide Ça faisait beaucoup moins bien Il y avait un gros trou Et du coup on a un peu plus mis recentré Pour que ça fasse plus chaleureux Et c'est beaucoup mieux Voilà donc là on a des petites bougies Des petits vibres On a pas énormément de vibres à l'atelier bizarrement Mais une petite toile qu'on doit peindre Et puis on enregistrera sûrement des petites décos ici Ensuite ici on a une grande porte double Voilà et là-bas Donc là ça donne sur les chambres Voilà Du coup là c'est plus ou moins mon bureau Parce que j'allais pas trop travailler Avec une jolie déco très... Faut pas montrer ce poster à tes abonnés Et ensuite ici on a une affiche de Serge Gainsbourg Et là il y a le lit Guillaume Ça fait torner Et le là est dans le là Ouais voilà C'est plutôt... C'est le lit pour faire dans le salon quoi C'est pas nickel ? Alors ceci n'est pas du gras Merde il y a déjà plus de batterie Donc on espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à nos instagram Voilà À ma chaîne aussi c'est très important Bisous les coups de pain Sous-titres par Jérémy Du coup moi je vais la vaisselle tous les jours En plus il y a encore plus de fait que toi toi C'est plus fun de faire la cuisine que toi Bah ouais mais c'est plus longtemps Bah je le fais pas dans la vaisselle Dans ce cas là là je vais le faire dans la vaisselle Mais ce matin c'était qui ? Ce matin c'était qui ? Moi je fais des petites vaisselles C'était toi et Guillaume J'ai des petits trucs Hier c'était qui ? Moi et Guillaume ? Avant-hier c'était qui ? Moi et Guillaume ? Avant-hier c'était qui ? Moi et Guillaume, avant 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 entière, c'était Pauline, avant 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 entière, c'était peut-être Céleste, elle a fait tremper les couverts, et le second d'avant c'était...